Bonsoir. 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 On est ici pour remettre l'Olivier à l'artiste qui a vendu le plus de billets au cours de la dernière année. Alors, les nommés sont dans la catégorie spectacle le plus populaire. André Sauvé de André Sauvé. Arrête ton cinéma de Rachid Badouri. Complices des Grandes Gueules. Patrick Groux et les bas blancs de Patrick Groux. Et ils suivent la parade de Louis-José Haud. Et le gagnant est... Excuse-moi, Martin, t'es pas en nomination, toi? Non, ça a pas l'air, hein? Pourquoi ça voudrait dire que, mettons, Patrick Groux aurait vendu plus de billets que toi en 2008? J'imagine, je sais pas. Les nominations, on sait jamais comment ça marche. C'est politique. C'est une espèce d'establishment, là. Oh! You speak English? Un poquito. Non, Martin, c'est pas politique, c'est comptable. T'es du compte, le nombre de billets vendus, pis t'arrives à un résultat, pis là, y'a un nom qui sort, non? Regarde, on a choisi de pas s'inscrire, c'est tout. Pourquoi? T'étais pas certain de gagner? C'est pas ça. C'est que moi, je fais ce métier-là, ben, tu me connais, vous me connaissez? Je fais ce métier-là pour l'art sans compromis. Moi, les ventes de billets, pfff, ça m'intéresse pas. Moi, de pas faire d'argent, ça me touche pas. Moi, tant que j'ai un logis et un véhicule fiable pour me déplacer... Ah oui, moi, je vois ça plus comme le summum du fraîchier, t'sais. Monsieur s'inscrit pas parce qu'il est comme hors catégorie. Y'a de quoi qui va pas avec toi, Martin? Tu devrais en parler. Y'a rien qui va pas avec moi. Pis si j'avais à me confier, je ferais pas ça ici de même en me jasant devant le micro. Non. Ça me prendrait des conditions de confidence, oui. Ah oui? Ah oui, comme à l'émission de Louise Deschâtelet, là. Ça, c'est bon, ce concept-là, hein? Louise regarde pas son invité, son invité regarde pas Louise. Les gens ne regardent pas l'émission. Ben, en fait, on a juste à le faire, mais à pas se regarder. C'est vrai. On pourrait le faire, on pourrait se confier sans se regarder. Alors, Martin Mat, contre toute attente, t'es pas en nomination dans la catégorie spectacle le plus populaire. Pourquoi? Parce que... Écoute, si je gagnais, je dirais quoi? Tu sais, je serais pas fier. Pour moi, c'est un trophée qui est un peu sale. Je l'ai gagné l'année passée, pis je l'ai pas mis sur mon foyer. Il est dans un tiroir, pis des fois, je le rouvre, pis je dis «Mauvais trophée! » Non, pis ça, ça montre que tu travailles trop, que tu négliges ta famille, et ça, pour moi, jamais. Mais je vais te dire, Pierre, j'espère juste une chose. Le fait que je fasse passer les gens que j'aime avant ma carrière, j'espère que ça me nuira pas pour gagner l'olivier de l'année, là. Parce que moi, je suis très déçu quand je le gagne pas. Pis ça, c'est le trophée pour lequel les gens votent à la maison, là. Quand je dis les gens, là, les familles, les papas, les mamans. Mais pas mon papa, parce que moi, mon père est mort. Ah oui, vu que celui-là, là, t'es en nomination, tu veux absolument le gagner. C'est important pour toi, c'est ça. Ah oui, c'est pas question de moi. C'est une question de justice. Les Québécois se reconnaissent en moi, pis je peux pas leur en vouloir. Toutes ces bonnes gens, je les imagine à la maison, près de l'ordinateur ou du téléphone. Il y a de ce qu'il boire, reviens-en, là. Agressif? C'est pas plutôt toi qui aurais quelque chose à confier? Confier quoi, là? Moi, j'ai rien à confier. Je m'en ai une vie rangée, là. Je fais du vélo, j'ai un jardin. Pis tout ce mystère autour de ta sexualité, Pierre Brassard. Hein? Hum? On te voit avec ta blonde, c'est louche. On y croit pas! Je sais pas de quoi tu parles, là. T'es le seul de mes amis qui aiment ça, ça vient en femme. Hein? Qui aiment ça de déguiser ma belle collette. Non, mais ça, c'était la folie des années 80, hein. Ouais, justement. Je t'aimais tellement, moi, quand t'étais dans les bleu poudre, là. Hé, tu faisais Raymond Baudouin, c'était irrévérencieux, je t'aimais, là. Pis là, t'as lâché tout ça pour faire cauchemar d'amour, moi. Après, t'es allé animer Flash à TQS. Je vais te dire, Pierre, c'est pas des actes manqués, ça. Moi, je pense que tu lances des SOS. Je serai toujours là pour toi, moi, si tu veux. Je t'en suis heureux, tabarnac! Oh! Je t'en ai de t'attendre, Martin. C'est la première fois que je t'ai vu avec tes culottes de cuir pis ta boucle d'oreille, là. Ça fait dix ans que je t'attends. Ferme ta gueule avec ça ici, t'es-tu? Ferme ta gueule. Fais aller répéter cent fois pis je recommencerai pas à soire. C'est facile, toi, changer ta vie. C'est comme virer une chaloupe de bord pis ta vie se replace. Moi, j'ai un paquebot à virer de bord. J'ai une femme pis j'ai des enfants. C'est tout. Ouais, un beau paquebot qui est un gros cheminier qui crache du feu, là. Avant, tu m'appelais la nuit pour me faire le bruit du paquebot. Je t'appelais Martin. Fais-moi le bruit du bateau. Je t'appelais Martin. Fais-moi le bruit du bateau. Toi, tu sais comment me prendre, Pierre Brassard, est-ce? Ah! Ah! C'est tellement beau! Comme la fin, je t'avais fait à croire que j'avais des problèmes de peau pis qu'il fallait que tu m'enduises tout le corps d'huile d'olive, là. Ta peau est tellement douce, tu fleurais bon la terre fraîchement retournée. Est-ce qu'à toi, Martin? Je les ai tous gardés tes courriels cochons que tu m'as envoyés. Je pourrais les montrer à ta femme. J'ai gaspé mes plus belles années. Je suis tanné de souiller tes posters. Tu aurais de se déconner. C'est drôle de se confier en disant n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Bon, ouvre l'enveloppe. Mais oui, tu aurais... Alors, le gagnant est... Suive la parade, Louis-José Hall! Bravo! Merci, évidemment. C'est le public. Bien, c'est les billets vendus dans l'année. Donc, ça surprend, ça touche beaucoup parce que... Ça veut dire que c'est le spectacle que les gens voulent plus souvent cette année. Mais... C'est... Excusez, j'avais des notes, là. Je m'étais dit que j'irais freestyle, pas de notes, pis ça a pas marché. Ah! Ah! Ok! Oui, c'est ça. Je veux dire que c'est... Je le sais que les gens, vous achetez vos billets comme six mois, huit mois, un an à l'avance. Pis que vous vous habillez propre pour venir au spectacle dans une salle noire où il y a juste moi qui est éclairé. Mais... Ça me touche quand même, pis... C'est toujours très beau. Pis c'est pour vrai... Je veux dire, je veux dire merci à tout le monde, évidemment, qui viennent voir le show, mais tous les abonnés à mon site. Mon site internet. J'aimerais remercier Cyber Génération qui fait le site internet. Et... Je ne suis pas capable de dire internet, mais... Le site internet. Et je veux dire merci à tout le monde qui m'écrit là-dessus. Les courriels, les milliers de courriels qu'on soit, que je lis. Et les cadeaux... Je reçois toutes sortes d'affaires. Ceux qui se font des t-shirts avec mes gags dessus. Ils prennent une joke, pis ils font un t-shirt pis ils me donnent ça. Je les garde. J'ai une espèce de garde-robe plein de linge que je ne peux pas vraiment mettre en public. T'sais... Je n'irais pas me promener avec des gags de moi-même sur mon corps, mais... Je les garde précieusement. Et puis tous les cadeaux, pis tout ça, ça touche beaucoup. Et... L'équipe que j'ai nommée tantôt. Pis je vous remercie ma copine Melissa. Parce qu'elle comprend très bien mes absences multipliées. Et puis... Je veux dire que je suis content que tu sois dans ma vie. Parce que depuis que t'es là, je pense que je suis redevenu drôle dans la vie. Et c'est très important. Donc je te remercie beaucoup. Je veux remercier toute mon équipe encore une fois. Et tout le public. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup.